... Aux portes du désert, en périphérie d'Agadez, au nord du Niger, ces pick-up surchargés reviennent de Libye. A bord, des migrants désabusés. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré. En Libye, les migrants sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Tu peux travailler, et après on ne te paye pas. Il y a trop de bandits. Ils cherchent de l'argent. Pour ton téléphone, ils peuvent te tuer et te tirer dessus. En 2016, 335 000 migrants ont quitté le Niger, la plupart vers la Libye pour y travailler ou tenter de monter sur un bateau vers l'Europe. Certains restent plusieurs années coincés en Libye, puis décident de rebrousser chemin désillusionné. Je suis revenu parce que ce que j'étais allé chercher, c'est que je croyais, je n'ai pas trouvé et je n'ai pas vu ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation fictive et utopique de l'autre monde. À arriver, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Abdoulaye a quitté le Sénégal avec toutes ses économies accumulées depuis 10 ans. Il attend avec impatience son départ dans ce foyer de fortune fourni par des passeurs. Pour lui, il est hors de question d'abandonner. Pour décourager les migrants, le Niger a adopté une loi interdisant leur transport. Une loi qui rend le parcours des clandestins d'autant plus périlleux. Dans ce camp de l'état de Kasala, au nord-est du Soudan, près de 30 000 personnes attendent leur destin. Beaucoup ont fui l'érythrée voisine et sont entrées illégalement au Soudan avant d'espérer rejoindre l'Europe. Après passer la frontière, certains ont été kidnappés par la tribu bédouine des Racheïda. « Après cinq jours en captivité, nous avons été secourus. Nous avons fui l'érythrée parce que nous voulions la liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été capturés par les Racheïda. » D'après les forces de sécurité soudanaises, des dizaines d'érythréens essayent d'entrer au Soudan chaque jour. Et traverser à pied peut prendre des semaines. « Il fuit l'un des régimes les plus répressifs du monde qui impose un service militaire universel et sans limite de durée. » « L'armée érythréenne a ses agents partout et ils peuvent nous attraper, nous renvoyer là-bas. Ce n'est pas sûr pour nous d'être ici pendant longtemps. » Le Soudan est un pays de transit clé sur la route de l'Europe. D'après l'ONU, au moins 108 000 érythréens sont actuellement dans le pays. Ils passent ensuite en Libye ou en Égypte avant d'embarquer pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour réduire le trafic, les forces soudanaises ont augmenté le nombre de patrouilles le long des 600 kilomètres de frontières. « La frontière est longue et difficile. Le Soudan ne peut pas la garder seule. Même en déployant toutes ses capacités, il ne peut pas la surveiller. Nous avons besoin d'une coopération internationale. » Le trafic des migrants serait devenu un commerce de plusieurs millions de dollars. Dans les camps, les érythréens disent vivre dans une peur permanente d'être envoyés chez eux. Certains ont payé des milliers de dollars pour traverser et beaucoup ont encore l'espoir d'atteindre l'Europe. Emmanuel est chef de chantier à Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, il inspecte un projet immobilier particulier. Une cliente a investi 30 000 euros pour construire cette maison pour sa famille. Mais elle n'est pas là. Elle vit en Europe. « La raison pour laquelle elle a choisi cet endroit, c'est que les terrains ne sont pas chers, les prix ne sont pas si élevés et c'est une zone en développement. Mais sans l'argent envoyé de l'étranger, je ne pense pas que ce serait possible. La monnaie là-bas est plus forte qu'ici. » Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du nombre de migrants africains à traverser la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. Dans ce quartier, les salles abandonnent après la fermeture d'une usine de chaussures. La maison de ce couple de retraités est ravagée par les eaux. Ils comptent sur l'argent envoyé par leurs deux enfants partir en Italie pour se reloger. « C'est parce qu'ils sont là-bas que l'on arrive à survivre. Si nous mangeons, c'est grâce à eux. Mon travail, la nourriture, tout dépend de l'argent qu'ils nous envoient. » Pauvreté, inflation, chômage, les raisons ne manquent pas pour quitter le Nigeria et tenter sa chance en Europe. En 2015, la diaspora nigerienne a transféré 21 milliards de dollars vers le pays. Une manne financière considérable, mais souvent associée à l'émigration clandestine. « Nous préférons que nos jeunes soient reconnus à l'étranger pour leurs talents acquis ici au Nigeria et en retirer des dollars ou des livres. Par contre, que nos jeunes se jettent à l'eau en Libye pour aller en Europe, ça, nous n'en voulons pas. » Pour endiguer l'exode de milliers de jeunes vers l'Europe, le gouverneur de Berlin City a annoncé la création de 200 000 emplois dans les prochaines années. « Bienvenue dans la toute petite maison d'Ezer Stewart. » « Ici, c'est la salle de bain. Il y a une douche, un frigo, une plaque à induction, un four et le lit qui est vraiment haut parce que je voulais avoir la place de mettre un coin pour vivre en dessous. » Ce studio est en réalité un conteneur maritime. Depuis trois ans, Ezer transforme ses grosses caisses métalliques en appartements. Elle en a installé deux dans une arrière-cour d'Auckland et les loue sur Internet pour 40 dollars la nuit. Elle aussi a renoncé à la vie en appartement. C'était en 2014, lorsqu'avec son compagnon de l'époque, il décide de quitter le logement qui louait 4 200 dollars par mois. « On louait à San Francisco et c'était vraiment très cher. On en avait marre de payer ce loyer et on s'est dit qu'on pourrait essayer de construire une maison à partir d'un conteneur. Alors on a déménagé et on a commencé à travailler. » La multiplication des entreprises technologiques a fait exploser les loyers dans la région. Après San Francisco, les villes adjacentes, historiquement étudiantes comme Berkeley ou industrielles comme Auckland, sont désormais touchées à elles aussi. « Les loyers ont augmenté d'environ 15% aux Etats-Unis ces cinq dernières années. Mais dans l'East Bay, ils ont augmenté six fois plus vite. Il y a une communauté d'artistes très vivante dans ces villes, notamment à Auckland, et ils sont obligés de partir à cause des loyers qui deviennent trop chers. » Dans son entrepôt, Heather supervise le chantier de quatre maisons en ce moment. La jeune femme les voit comme une solution alternative pour ceux qui ont du mal à se loger. « On récupère les conteneurs chez un négociant qui nous les livre ici. Ensuite, on perce des trous pour les fenêtres et la porte, on les renforce avec des barres en métal et on vaporise de la mousse isolante pour être sûre qu'ils soient totalement étanches. » Un conteneur vaut 2300 dollars, auquel il faut ajouter entre 6 et 12 000 dollars pour le transformer, selon que l'on souhaite un modèle basique ou un studio autonome équipé de panneaux solaires et de réservoirs d'eau. Beaucoup de parents et d'amis étaient venus en fin de l'après-midi à l'école maternelle du groupe scolaire Les Petits Mignons pour assister à la fête de fin d'année de leurs enfants. Chaque classe avait longuement répété ses mini-spétacles qui enchantent toujours les parents en mettant en valeur leurs enfants. On retiendra les tenues souvent confessionnées par l'établissement, la mise en scène et la gestion des petits artistes coordonnées par les enseignantes. Superbes fêtes avaient en point d'ordre la prestation des grands qui quitteront l'école maternelle pour l'école élémentaire prévue en septembre prochain. Ils ont chanté fort bien, rangé en forme de chœur et comme leurs prédécesseurs sous la mitraille des flashs parentaux. Après ces intermèdes musicaux rythmés, dansants, festifs, parents et enfants se sont retrouvés autour d'un buffet coupieux. On place maintenant aux activités du centre de l'Oisi pour des vacances animées et heureuses, bien méritées. Le conseil que je leur donne, c'est déjà de passer un mois de vacances, que les enfants s'épanouissent un peu, qu'ils ne soient pas toujours crispés parce que les études, mais au mois de fin juillet déjà, qu'ils pensent à revenir à l'école pour des petites séances avant la rentrée scolaire.